Est-ce que si je ne crois pas qu'on peut perdre le salut, ça veut dire que je ne crois pas au libre-arbitre ? Alors la réponse est non, bien évidemment. Ce n'est pas parce que je crois qu'une fois que je suis sauvé, je suis sauvé pour toujours, que maintenant je n'ai plus de libre-arbitre ou que j'en ai jamais eu. Beaucoup de gens vont vous accuser d'être des calvinistes quand vous enseignez la sécurité éternelle du croyant, parce que les calvinistes en effet rejettent l'idée du libre-arbitre. Sauf qu'on n'est pas obligé d'être calviniste pour croire en une fois sauvé, toujours sauvé, j'en fais partie. Maintenant, ce que vous devez garder en tête, c'est qu'il y a une distinction fondamentale entre qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé et qu'est-ce que je dois faire maintenant que je suis sauvé. Pour être sauvé et devenir un enfant de Dieu, je dois simplement croire en Christ. L'apôtre Paul nous dit, vous êtes tous des enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas compliqué. Parce que le salut n'est pas compliqué, c'est un cadeau gratuit. On est gratuitement justifié par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Maintenant que je suis en Christ, est-ce que je fais n'importe quoi ? Bien sûr que non. Loin de là, comme dit l'apôtre Paul. Maintenant que nous sommes morts au péché, comment devrions-nous retourner et vivre une vie de péché ? Ça n'a pas de sens. Parce que je peux perdre mon salut ? Pas du tout, parce que ça n'a simplement plus de sens aujourd'hui, maintenant que l'Esprit habite en moi et qu'il me sanctifie et me pousse à faire la volonté de Dieu. C'est pour ça que je dois choisir quotidiennement par mon libre-arbitre de marcher selon l'Esprit. Sinon, je risque de marcher selon la chair et d'être corrigé potentiellement par Dieu. Vous voyez la différence ? Il y a toujours un libre-arbitre et on n'enlève pas le salut à quelqu'un qui malheureusement se met à marcher de manière désordonnée, ce qui peut tout à fait arriver. Dieu qui ne peut mentir nous a promis la vie éternelle avant la fondation du monde et ça devient efficace pour tous ceux qui croient en lui. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous ne pouvez plus arrêter d'être un enfant de Dieu, tout comme si vous désobéissez à vos parents terrestres, ils ne vont pas faire en sorte que vous ne soyez plus leur enfant. Vous êtes toujours génétiquement parlant leur enfant. Spirituellement parlant, nous sommes pour toujours enfants de Dieu. C'est la même chose. Oui, mais si j'arrête de croire, tu ne peux pas arrêter de croire. Si tu arrêtes de croire en Christ, c'est une démonstration que tu n'as jamais eu l'Esprit. Puisque l'Esprit témoigne avec ton esprit que tu es un enfant de Dieu. Et l'Esprit, il reste dans le cœur du croyant pour toujours, jusqu'au jour de la rédemption. Voilà ce que vous devez répondre aux gens qui ne comprennent pas l'Évangile et qui vous accusent de nier le libre-arbitre. J'espère que c'est clair. Que Dieu vous bénisse. Merci.